Salut à tous c'est Kazin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de parler avec vous de la série Célébration qui va sortir dans maintenant une quinzaine de jours pour les 25 ans de Pokémon et on va parler un petit peu des items que je vais garder en scellé dans ma collection. Alors je vous ai déjà présenté ma collection de génération, il y a des items que j'ai loupé mais maintenant je vais essayer de me concentrer et de faire le full set de cette série là. Dans un premier temps je vais faire un petit mixing avec les versions anglaises et les versions françaises et je vais au fur et à mesure que je trouverai une version française, je vais les remplacer tout simplement dans la collection. Il y a énormément d'items qui vont sortir, je vais faire le point avec vous aujourd'hui et je vais vous dire les items qui sont déjà précommandés. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils sont précommandés qu'on est sûr de les recevoir. Il peut y avoir des flux qui sont tendus, des stocks qui ne sont pas servis, etc. Donc on peut avoir des soucis. Les mini-team box, il y en a 8, c'est énorme, beaucoup de mini-team box tout simplement parce qu'ils ont mis à l'effigie des différents starters. Donc il y en a énormément, on est sur de 8 mini-team box. Celle-ci elle est précommandée en version anglaise. Je pense que ce sera un item qui ne sera pas trop compliqué à trouver en boutique. Souvent les mini-team box sont assez disponibles et les quantités sont assez importantes. J'ai souvenir des mini-team box, par exemple, destinées à Radieuse où il y a eu différents réassorts et ce n'était pas trop compliqué. Après, la valisette, là aussi elle est précommandée en version anglaise. Ça sera à mon avis un item qui sera plus compliqué à trouver. Est-ce que ça sera une exclusivité parce qu'on est vraiment habitué à avoir des valisettes disponibles que dans certaines boutiques. J'ai en mémoire des valisettes disponibles surtout chez Pickwick par exemple. Et c'est vrai que Pickwick n'est pas présent partout. Donc il faudra aller sur leur site internet et ça part très très vite. Donc ça, à mon avis, ça sera un item qui pour moi sera beaucoup plus compliqué à trouver. Après, le coffret Pikachu V Union avec ce magnifique patchwork de cartes à assembler. Je trouve ça très très joli. En plus, à garder en scellé, c'est vraiment magnifique. Lui aussi, il est précommandé en version anglaise. Vous allez voir, j'ai que des précommandes anglaises. Ça tient un peu plus longtemps dans le temps. Et voilà, ça permet d'assurer, on va dire, l'item de collection. Donc ce coffret-là, je pense qu'il sera présent et qu'il n'y aura pas d'exclusivité dans différentes boutiques. Alors attention, ce sont des pronostics. Je n'ai pas la vérité absolue. Mais disons qu'au vu de l'item, je me disais qu'il serait disponible un petit peu partout. Après, l'ETB, je pense que ce sera un item disponible partout qui va partir très 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 vite. Le contenu est super sympa. Mais on ne va pas parler de contenu ici. Ce n'est pas l'objectif. Précommandé, oui. Version française, oui. D'ailleurs, c'est le seul item que j'ai en version française. Donc c'est déjà pas mal. L'item qui va suivre, c'est le coffret Nymphalier Obscur V. Je n'ai pas. Donc lui, je vais essayer de voir si je ne peux pas le précommander en version FR. Pour l'instant, je n'ai rien. À savoir s'il va être distribué partout, s'il va être en exclusivité. Ça, c'est vraiment le doute. Pareil pour le coffret Dracofeu V qui est magnifique. D'ailleurs, tous les items de cette série-là sont magnifiques. Pas de précommande en vue. Je croise les doigts pour mettre la main dessus, franchement. Après, tout ce qui est coffret, Zacian et Lansoriens sont les plus petits coffrets. Je crois qu'ils proposent 3 ou 4 boosters. Ceux-là, je pense qu'on va vraiment les trouver dans toutes les boutiques, vraiment. Même les grandes surfaces, je pense qu'il y aura énormément de disponibilité sur ces deux items-là. Alors, je dis disponibilité, mais ça peut partir très très vite. Mais je pense que les quantités à louer seront plus importantes sur ces deux items-là. Que ce soit sur Zacian et sur Lansoriens. C'est un petit peu le tripack des séries standards. Donc, ces deux-là sont pré-copes en version anglaise. Alors là, j'ai deux interrogations pour savoir si ça sort en version française ou pas. Le coffret figurine, j'ai peut-être quelques précisions, mais je ne suis pas certain. Exclusivité jouet, club, peut-être. Le coffret avec la figurine Pikachu en forme V-Max avec les magnifiques cartes promo. Celui-ci n'est pas précommandé. Tout comme le coffret premium, qui est à mon avis le coffret ultime de la série, qui est magnifique. Lui aussi, je n'ai pas de pré-copes. Je ne sais pas si ça va sortir chez nous. J'ai plus d'interrogations sur ces deux coffrets pour la série des 25 ans de Pokémon. Voilà, j'ai fait le tour des items. Moi, ce que je vais vraiment essayer de faire, c'est le full set. Que j'avais réussi à faire d'ailleurs pour Destinée Radieuse. Je vais essayer de faire le full set item scellé pour cette série-là. Et évidemment, vous proposez aussi, si c'est possible, beaucoup d'ouvertures sur cette série qui a l'air plutôt très très sympa. Il y a des cartes à avoir, elles sont magnifiques. J'ai en tête Mew, j'ai en tête Dracaufeu, Florizard, Tortank, etc. Et franchement, ça donne envie. Moi, je suis assez hypé par cette série-là. Et hâte surtout de voir dans les mains, tout simplement, les cartes qui ont l'air plutôt très très sympa. Allez, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.